Faites-vous partie de ces personnes qui ont ce besoin que toutes les choses soient bien à leur place, que tout se déroule comme prévu, et que tous les résultats qui apparaissent et les actions qui sont posées soient juste, vous savez, parfaites. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir, de la magie de l'imperfection. Alors pas de la perfection, non, non, de l'imperfection. L'imperfection a de magique de nous permettre de passer plus facilement à l'action, d'aller plus loin et tout simplement d'obtenir des résultats. Nous sommes des êtres d'interaction et nous avons besoin en permanence de recevoir du feedback sur ce que nous faisons, sur ce que nous mettons en place. Lorsque je n'ai pas de feedback sur ce que je fais, il est difficile pour moi de savoir si je suis sur la bonne voie, si je peux continuer, si je ne me trompe pas. Et très souvent, notre esprit va embarquer avec ces automatismes plutôt négatifs pour nous dire à quel point, non, là, ce qu'on a fait, ce n'était vraiment pas ça. Puis ça, ça ne sert à rien. Et puis on est nul. Et puis on ne connaît pas assez d'informations à ce sujet. Bref, on va porter des jugements sur ce que l'on fait d'une manière vraiment négative et ça va complètement nous décourager pour continuer ou tout simplement pour passer à l'action suivante, pour passer à la suite. La recherche de perfection provoque ça en nous. Lorsque je suis en recherche de perfection, je vais avoir tendance à me dire « Non, là, ce n'est pas le moment idéal, je verrais mieux de faire ça tout à l'heure. » « Non, cette personne-là, elle ne va peut-être pas pouvoir répondre à toutes mes questions. » « Non, ce n'est pas grave, je trouverai quelqu'un qui pourra vraiment répondre à ce que je demande. » « Non, là, tu sais, je n'ai pas vraiment les bons outils. » « Je pourrais faire ça, mais non, ça ne va pas être parfait. » « Donc non. » « Non, je n'ai pas assez d'informations. » « Non, je préfère dire non. » « Je ne préfère pas m'avancer. » « Non, je n'en sais pas assez pour prendre une décision. » « Non. » La recherche de perfection vous amènera toujours à remettre à plus tard, à ne pas avoir de feedback et donc à vous décourager. La recherche de perfection n'est pas une stratégie efficace, n'est pas une stratégie qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'obtenir des résultats. L'imperfection, oui. Alors, quand je dis imperfection, ce n'est pas forcément faire quelque chose, pas correctement, pas aussi bien qu'on pourrait le faire sur l'instant, juste parce qu'on a mis le mot imperfection. Non, imperfection, ça veut simplement dire, je vais faire de mon mieux, je vais faire avec ce que j'ai de disponible là tout de suite, et je vais faire ce que je peux, vraiment ce que je peux faire de mieux, avec ce que j'ai là maintenant. Et le résultat que j'obtiendrai, oui, ne sera pas parfait. Mais c'est un résultat qui va me donner un feedback, dont je vais me nourrir et qui va me permettre d'avancer, d'aller plus loin, de faire plus de choses. Si je ne pose pas d'action, je n'ai pas de feedback. Si je n'ai pas de feedback, je ne sais pas où j'en suis, et je ne peux pas décider d'avancer. Puisque les choses deviennent de plus en plus inaccessibles pour moi, parce qu'à chaque fois que je me dis, tiens, je vais faire ça, parce que ce n'est pas parfait, je ne le fais pas, ou je le remets à plus tard, et donc, je me décourage, et quelque part même, je vais diminuer la confiance que j'ai en moi. Je vais juste retirer cette capacité que j'ai à croire en moi, parce que je ne fais plus rien, je ne pose plus d'action. Et souvent, c'est ce que j'explique, quand on a des rêves et des objectifs qui sont grands, au-delà de la recherche de perfection, on a aussi ce problème de vouloir poser une action équivalente à la valeur de notre projet au final. Si je veux réaliser quelque chose d'immense, je vais être à la recherche d'une action. Et pour peu que je sois dans une recherche de perfection, alors là, c'est la cata. Parce que je ne vais rien faire du tout, et que je ne vais tout simplement pas avancer. Et parce que je n'avance pas, je n'ai pas de feedback, et parce que je n'ai pas de feedback, je me décourage, et parce que je me décourage, je perds confiance en moi, etc. Visez l'imperfection. Visez l'imperfection au travers de ce que vous pouvez faire de mieux dans l'instant. Là, tout de suite, maintenant, je pourrais faire ça. Est-ce que c'est parfait ? Non, ça ne l'est pas, mais je peux le faire tout de suite. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin juste de prendre soin de vous. Et vous vous dites, « Oh, ça serait tellement bien si je pouvais prendre une semaine de vacances, au soleil, allongé sur un transat, à rien faire du tout. » Ce serait les vacances idéales. Ce serait parfait. Pas de bol, vous avez juste une journée là pour vous reposer. Et parce que cette journée, c'est la seule que vous avez, et elle est loin de cette semaine complète de repos qui serait parfaite pour vous, vous savez ce que vous faites de votre journée, où vous pourriez vous reposer vraiment. Vous trouvez plein de trucs à faire. Juste parce qu'elle n'est pas parfaite. Juste parce que ce n'est pas l'idéal. Du coup, vous ne vous reposez pas. Vous passez à côté. Vous vous reprochez de ne pas passer assez de temps avec votre époux, votre épouse, vos enfants, parce que vous êtes très occupés. Et que là, en ce moment, c'est difficile. Vous vous dites, « Oh, ce serait parfait si je pouvais prendre ne serait-ce qu'une après-midi entière pour la passer avec mes enfants et profiter pour leur montrer que je suis là, que je pense à eux, qu'ils sont importants, et que ce n'est pas juste mon travail qui compte, c'est juste que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. J'aimerais tellement ça avoir une de mes journées. Vous pourriez très bien prendre dix minutes là, tout de suite maintenant. Dix minutes que vous pourriez accorder à votre conjoint, à votre conjointe, à vos enfants. Dix minutes complètes, où vous êtes à 100% à l'écoute, présents, présentes. Vous êtes avec eux. Mais non, ça n'est que dix minutes. Ça n'est pas toute l'après-midi que vous prévoyez de prendre plus tard. Sauf que votre mari, votre femme ou vos enfants, ils en ont besoin maintenant des dix minutes. Ils n'en ont pas besoin dans six mois. Ils en ont besoin maintenant. Et parce que vous ne passerez pas à l'action, vous allez vous sentir coupable. Et puis vous allez vous dire, j'y arrive pas, je comprends pas. Puis les pauvres, ça se dégrade, on s'entend moins bien, ils m'écoutent pas. Eh oh ! Vous vouliez votre après-midi, elle n'est pas accessible. Ok, c'est pas grave. C'est pas parfait. Mais prenez cinq minutes maintenant, tout de suite. Vous voulez mettre de l'argent de côté. Ah ! Dans l'idéal, ce qui serait parfait, c'est de pouvoir mettre 30% de ce que vous gagnez tous les mois de côté où vous n'y touchez absolument pas. Ah ! Ce serait parfait ! 30%, ce serait génial. Est-ce que vous pouvez le faire ? Si vous pouvez le faire, c'est bien. Mais si vous avez un niveau de revenu qui vous empêche de mettre cette somme-là de côté et que vous devez mettre plus petit, et sous prétexte que c'est plus petit, du coup ça perd de sa valeur, c'est plus parfait, vous mettez rien de côté. Ce que vous pouvez très bien faire là, tout de suite maintenant, si c'est votre cas, allez regarder dans votre portefeuille. Peu importe l'argent que vous avez disponible dedans, vous prenez tout ce qu'il y a dedans et vous le mettez dans une boîte. Parce que dans ce cas-là, vous avez commencé à épargner. Dans ce cas-là, vous avez commencé à mettre de côté. Est-ce que c'est parfait ? Non ! Mais on s'en fout, vous êtes passé à l'action. Vous êtes en train de faire un premier pas qui va en amener un suivant, et encore un autre qui va vous approcher de votre destination, de là où vous voulez aller, de ce que vous voulez obtenir. Si vous êtes attaché et lié à ce phénomène de perfection, je vous en prie, revoyez à la baisse volontairement. Mais pas pour diminuer, pour dire, là aujourd'hui je pourrais prendre une heure pour mon conjoint, ma incojointe, pour mes enfants, pour ma famille. On m'a dit qu'il fallait que je revoie à la baisse. Allez, je vais passer deux minutes avec eux, ça me suffira amplement. Non, si vous avez une heure, prenez-la à votre heure. Ce que je vous dis, c'est juste que quand vous vous dites « ça serait parfait d'avoir une semaine de vacances, ça serait parfait d'avoir une après-midi à passer avec mes proches, ça serait parfait de gagner plus que ça, ça serait parfait de mettre autant de côté. » Quand vous avez ce discours-là, revoyez à la baisse jusqu'à ce que ce soit accessible pour vous. « C'est pas parfait, mais c'est ce qui va vous amener le résultat que vous attendez. » Parce que si vous attendez juste le moment parfait, comment vous dire ? Parce que je ne voudrais pas vous offenser, je ne voudrais pas vous blesser, je ne voudrais pas vous inquiéter non plus, mais je crois qu'il va falloir que je le fasse quand même. Ça n'existe pas. Le moment parfait, il n'existe pas. Il n'existera jamais. Il n'arrivera jamais. Jamais de toute votre vie. Vous êtes venu au monde, vous allez finir six pieds sous terre, entre les deux, il n'y aura aucun moment parfait. Les seuls moments parfaits qui vont revenir dans votre esprit, c'est ceux que vous n'avez pas pris dans votre passé. Vous savez quand vous auriez pu dire quelque chose, quand vous auriez pu faire quelque chose. Vous connaissez bien ça. C'est les seuls moments parfaits qui existent. C'est ceux que vous voyez une fois qu'ils sont passés. Pourquoi ? Parce que vous êtes tellement en train de focusser sur « Ok, ce n'est pas le bon moment là, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la bonne situation, ce n'est pas les bons outils. » Vous remettez tellement à plus tard que des moments parfaits, vous vous passez à travers tous. Donc dans un sens, il n'y a zéro moment parfait, et en même temps, il y en a plein. C'est juste parce que vous ne passez pas à l'action. Passez à l'action. Ce n'est pas parfait et on s'en fout. Royalement. La seule chose qui compte, c'est de dire « J'ai posé une action, j'ai obtenu un résultat, j'ai du feedback, je sais si je pars dans la bonne direction ou pas, je sais si j'ai progressé ou pas vers mon objectif. J'aurais aimé faire 10 pas, j'en ai fait que 2. Hé, j'en ai fait 2. J'aurais pu en faire 0. Si je m'étais dit « Non, 2, je voulais en faire 10, ce n'est pas le moment parfait, on va attendre un peu. » Au final, vous en avez fait combien ? Zéro. C'est pareil pour tout. Appliquez l'imperfection dans votre vie. Appliquez-la. Je vous assure que c'est une stratégie qui est parfaite. Si vous êtes lié à ce problème de perfection, alors à chaque fois que vous vous direz « Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la bonne situation, je n'ai pas assez de connaissances, je n'ai pas assez de ceci, je n'ai pas assez de cela, je n'ai pas les bons outils. » Vous savez quoi ? Règle. Vous vous appliquez bêtement, vous le faites maintenant. « J'aimerais bien... » « J'aimerais bien demander une augmentation à mon patron, mais ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le moment parfait, il risque de me refuser. » Vous savez quoi ? Vous n'allez jamais la demander votre augmentation. Donc vous prenez votre courage à deux mains, vous vous mettez un coup de pied au cul, vous allez dans le bureau, puis vous lui dites que vous avez besoin de lui parler. Il n'a pas le temps de vous parler aujourd'hui, ce n'est pas grave, vous prenez rendez-vous pendant deux jours, mais vous la demandez votre augmentation. On vous la refuse, ok, mais au moins vous l'avez demandé. Vous avez fait un pas pour aller dans la direction que vous vouliez. Ça se trouve, votre boss, ça fait plusieurs fois qu'il se dit « Ah ! Il faut que je lui donne son augmentation, on travaille super bien, on fait des efforts, c'est vrai que là, depuis un certain temps, on n'a pas trop bougé, mais vraiment, on a bien progressé, il faut que je leur montre que peut-être que votre patron aussi, il attend le bon moment. Non, je ne veux pas le déranger, il est en train de travailler, non, là, ce n'est peut-être pas le bon moment, non. C'est toujours le bon moment, toujours, toujours, pour poser une action imparfaite qui va vous faire progresser. Gardez ça à l'esprit, c'est toujours le bon moment pour poser une action imparfaite qui va vous faire progresser. L'action parfaite, rideau, on ne s'en occupe plus, on l'oublie, poubelle. Et plus jamais, si vous faites ça, plus jamais, dans vos souvenirs, vous aurez un seul moment où vous vous direz j'aurais dû le faire à ce moment-là, j'aurais dû lui dire, j'aurais dû lui demander, j'aurais dû le poser. Vous n'aurez plus rien à regretter parce que tout sera parfait. Prenez soin de vous, appliquez ça, vous êtes formidables, vous êtes magiques, vous avez juste à en prendre conscience et à poser les actions. Je vous assure, posez des actions imparfaites tous les jours et vous allez voir ce qui va se passer. Votre vie sera parfaite comme ça. Merci pour votre attention, on se retrouve très bientôt pour la prochaine capsule. Prenez bien soin de vous surtout et de l'imperfection à volonté. Bye bye.